et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war hospital on est toujours en live et en train de gérer la vague de la dernière attaque normalement on doit voir bientôt un train de blessés qui arrive à 9h44 c'est ça dans quelques minutes et une prochaine attaque dans pas si longtemps on a heureusement un événement positif réduire le coût ah bah ouais carrément on réduit le coût on réduit le coût parce qu'on a commencé avec genre 27 matériel de chimie donc ça des potes alors ici qu'est ce que ça donne épuisé épuisé pour l'instant ça va il est extrêmement épuisé on va envoyer lui ici finir le travail normalement là on commence à être bien il reste deux blessés qui vont ramener à la main probablement du coup on s'en est pas trop mal sorti seulement 113 morts on était à 105 ou 106 au début de la bataille un truc du genre peut-être un peu moins 104 alors phibie gagne un niveau accélération très bien travail plus efficacement n'est pas touché par les traits négatifs des autres ça ça serait pas mal comme ça on pourrait la mettre dans la même ah bah parfait elle est déjà dans la même truc édit boulet là donc faire le taf elle va faire le taf elle va faire le taf là lui commence à fatiguer faut l'envoyer dormir un peu ici pareil toi tu vas bosser là dessus plutôt on a bientôt fini la 26 minutes c'est pas ça que je vais faire c'est là il ne reste plus que les quatre ici pour le moment qui mine de rien sont plus que des chevrons on va prendre les moins chers toi vas-y en chaîne un événement ok une opération nette et sans bavure et on a des nouveaux patients alors voyons ça ça ici une opération pas trop fatigante en avant ça pique ça pique hein mais bon c'est comme ça ça y est on a les blessés qui sont arrivés alors on en est où là on est en termes d'affectation deux trois quatre cinq qui bossent là c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal cinq qui bossent on va envoyer lui on va pouvoir commencer à réorganiser un peu qui bossent bien au cimetière toi tu bosses bien au cimetière ok tatata le moral augmente quand qu'il bosse au pvc pareil le moral diminue lorsqu'il travaille au pvc ouais bon admettons et lui ses compagnons de travail sont moins performants compagnons de travail au cimetière d'accord donc éventuellement c'était lequel qui travaillait moins au ps léon léon eldrid léon eldrid ok pour l'instant il se repose après le moral est pas trop un problème non plus pour l'instant on va garder ça comme ça je prends envie de changer l'écart maintenant et les faire se lever réduction du coup plus cinq oui carrément si on avait zéro de façon donc et une réhabilitation plus rapide parfait alors ici triple chevron dans une heure on le sort là un chevron un chevron deux chevrons c'est parti on a terminé l'agrandissement du poste de secours il nous faut combien si on veut faire le truc de plus neuf et bah c'est pas tout de suite ce qui veut dire que vous allez pouvoir aller bosser les gars chenna tu vas là derrière tu vas là nathael tu retournes ici et james tu as là et douglas tu vas ici c'est parti et c'est une jeune piece un bienvenue sur le live un bande de boucher maintenant nous nous faisons de notre mieux et nous sommes efficaces opération plus rapide parfait excellent travail alors ce serait bien d'arriver à sortir quelques quelques commandes là parce que c'est chaud niveau et où ce qu'on récupère ok lui il est stable il faudrait sept médoc pour le traiter on va devoir l'amputer même si c'est un trois chevrons tant pis 23 médocs il nous faudrait normalement c'est pas gagné ça c'est un triple chevron du coup tu vas passer devant lui toujours tu fais une annulation d'oxygène par contre alors est ce qu'il reste des mecs ok reste deux blessés potentiels ici un à cinq médocs un triple chevron tu vas passer devant lui on va t'amputer histoire de gagner un mec spécialiste des frappes chirurgicales en amputation c'est le but alors j'essaye de les amputer le moins possible mais là on a peur dans le choix là faut malheureusement il faut qu'on il faut qu'on gère nos médocs si on veut vraiment sauver tout le monde et c'est pas gagné encore allez deux patients de plus on va voir ce que ça donne en plus des patients là nickel un événement moral en hausse parfait allez on vide l'ambulance et on regarde un peu ce qu'on est on est à 20 sur 31 donc on a bien fait de faire l'amélioration quand même alors un toit tu as un honte en pute désolé et là on va te mettre là toi et ici on en a sorti un également un deux chevrons qu'on va mettre là du coup lui il est en pleine forme donc il va galérer à tout dépiler mais au moins ça laisse le temps de fabriquer des trucs ici ça donne quoi bernard il est épuisé on va aller se mettre anson à la place et les brancardiers ils donnent quoi là on est revenu un truc un peu plus potable donc toi tu vas là toi tu vas bosser ici plus tôt et là on est à 2 la nuit 3 là on va laisser se reposer toi 3 la nuit 4 la journée non 5 la journée ce sera très bien c'est quoi le jeu à t'as pas connu le genre t'as pas vu le jeu encore john peace alors c'est war hospital le jeu alors il ya un code de réduction toujours valide mais à 19% maintenant si tu fais un point d'exclamation game c'est un pur jeu de gestion réhabilitation plus longue non c'est bon c'est un pur jeu de gestion c'est à dire que en gros tu diriges un hôpital de campagne à la fin de la première guerre mondiale et tu dois gérer le flux de patients qui arrivent essayer de soigner le plus possible mais tu dois faire des sacrifices tu es obligé d'en faire et tu dois gérer tes ressources pour ça et des ressources que ce soit les ressources humaines donc tes brancardiers tes infirmières tes ingénieurs tes éclaireurs dans les différents postes où ils vont aller ils vous doivent se reposer ils doivent ils ont des préférences des différents rôles qu'ils aiment faire etc et également toutes tes ressources qui vont te permettre de soigner donc matériel chirurgical et médicaments le matériel chimie la bouffe puisque tout le monde doit manger tes matériaux pour pouvoir fabriquer des choses et et fabriquer des améliorations et tu dois donc gérer tout un arbre de technologie d'amélioration de ton de ton hôpital donc en choisissant ce que tu décides de faire pourquoi comment et des fois en te foirant éventuellement et du comme ça du coup tu enchaînes plusieurs chapitres d'histoire avec des événements positifs événements négatifs tu vas pouvoir faire des choix sur certains certains patients choisir de les lutter ou pas choisir de faire telle ou telle chose pour les rendre plus efficace et régulièrement tu as des attaques d'allemands qu'on voit en haut là et pour ça tu dois essayer de soigner le plus de patients possible et les envoyer dans les tranchées pour bloquer les attaques c'est une des conditions de défaite si tu n'arrives pas à retenir une attaque les allemands envahissent l'hôpital tu perds et également si ton moral tombe trop bas parce que tu n'as pas de quoi nourrir parce qu'il ya trop de gens qui meure etc et ben ton c'est une défaite si tu tombes à zéro c'est une défaite donc contrairement à ce qui a été pas mal dit au début quand le jeu est sorti et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a malheureusement des assez mauvaises notes sur steam c'est pas un jeu de gestion de guerre entre guillemets à la this war of mine où tu as de l'émotion avec tes personnages etc c'est vraiment un pur jeu de gestion quoi c'est du tableau c'est du tableau excel derrière comme un peu brutalement mais fort justement dit quelqu'un dans les commentaires et du coup il faut gérer tes ressources quoi gérer tes ressources au mieux faire des sacrifices l'émotion va venir du fait que tu dois faire des sacrifices tous tes personnages ont un background enfin les gens que tu dois sauver ont un background est ce qu'ils sont mariés ce qu'ils ont des enfants est ce qu'ils ont fond dans leur vie etc mais ça va pas forcément être un critère de choix malheureusement il va falloir il va falloir choisir des fois de sacrifier des gens avec 20 enfants bah tant pis c'est comme ça c'est pas facile mais c'est comme ça ok on va envoyer un peu plus de monde ok on envoie un 3 en passant vert donc ça veut dire qu'on a des bonnes chances quand même de réussir à sortir du monde là choix entre leur histoire et leurs compétences exactement c'est ça et de temps en temps on va t'envoyer des vip qu'il faut essayer de sauver absolument soit tu vas pouvoir les recruter dans ton hôpital soit c'est des gens que le QG te dit bah ceux-là j'aimerais bien que tu le sauves parce que il faut il faut qu'on l'interroge ou c'est un général étoilé ou genre de choses quoi et là ça fait un petit moment sur le chapitre 2 là on est vraiment en dèche de médicaments de ressources d'ailleurs je vois que j'ai un petit peu de lettre de réquisition donc on va commander un petit peu de matériel chirurgical et régulièrement tu as des trains qui t'amènent des ressources tu peux commander des ressources si tu as réussi à faire des lettre de change en gros tu récupères des lettres de change quand tu renvoies des gens au QG plutôt que les envoyer dans les tranchées donc il faut gérer l'équilibre en fait entre quand les gens sont guéris soit tu les envoies dans les tranchées pour te défendre soit tu les envoies au QG pour des lettres de réquisition soit tu les envoies tu les libères de tes des obligations donc en général c'est plus ou moins obligatoire quand tu les quand tu les amputes ou ce genre de choses et du coup ça fait monter le moral mais donc forcément il faut réussir à trouver un équilibre entre tout ça c'est pas simple là on est en dèche on est à 13 médocs pour deux seulement en possession et là on est à 23 pour un c'est tendu toi t'es grave ouais on va devoir te refuser désolé mais désolé mais c'est comme ça on va te mettre là toi quoi que non on va te mettre ici donc après tu as tout un tas de gestion de choix les blessés ils ont des opérations qui sont plus ou moins complexes qui ont plus ou moins de chance d'échouer c'est euh... c'est toute une gestion quoi ouh toi tu vas t'effondrer on va te renvoyer dormir un peu ici ça va les infirmières elles tiennent le coup toi t'es en forme euh... tac 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 parmi les uns qui travaillaient efficacement pour euh... faire des rations non il y a lui ouais je me souvenais normalement j'en ai un autre c'est Henri Young Henri Young je t'ai mis où t'es là ok bah parfait j'ai fait de la bouffe alors réduction du coût ouais on prend la réduction du coût ça nous permet d'enchaîner une opération directe ce qui est très bien et salut vénère bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne t'as suivi toutes les redis jusqu'à les ventes du tunnel puis tu as stoppé pour pas te spoil ah je comprends mais pour l'instant alors sans vouloir te spoil d'ailleurs c'est pas le but euh... il y a pas d'autres gros événements pour le moment moi j'en ai pas eu mais ça veut pas dire que toi t'en auras pas il y a un certain nombre d'événements qui sont aléatoires dans le... dans le jeu alors là on a des gens qui fatiguent au niveau des infirmières ils sont épuisés il leur reste 5 heures de taf on va les faire bosser encore un peu t'es en PLS tout part en couille alors jour 19 euh... ça doit être le début du moment où t'as le... les civils qui... qui déconnent là ça c'est... c'est clair que c'est compliqué c'est le moment où euh... ça devient compliqué alors euh... on peut enlever dragueur là bah parfait on va enlever dragueur ça c'est très bon t'as eu quasiment tous les événements que j'ai eu ok très bien c'était l'heure de bouffer on baisse en ressources mais ça va alors on a des patients qui sont soignés mais il faut qu'ils aillent... il faut qu'ils aillent dans les tranchées par contre on en a quand même sorti un on va commander un petit peu d'alcool et c'est la dèche ah on a un événement là une réhabilitation plus rapide très bien prend euh... ok 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 15 médicaments pour 3 on dépile quand même hein c'est cool c'est cool c'est cool là on a plus de ressources malheureusement pour le matériel de chimie si on a réussi à faire un petit peu d'alcool ah on a un vip qui arrive ok très bien voyons ça alors faut préciser hein Vener que tu peux tout à fait gagner en étant impitoyable et en ayant un ratio tout pourri hein c'est de l'ordre du totalement totalement possible alors Eleanor Alphen ok une possible infirmière j'aimerais vous demander personnellement de prendre en charge Eleanor Alphen dans votre hôpital elle a eu un accident malencontré et tombé dans une flaque d'eau ah mais on dirait que cette eau a été contaminée par un reste de gaz allemand oh l'échec critique quoi elle vit depuis plus d'un an dans un village non loin de l'hôpital et s'y rend souvent pour donner des fleurs et aider des hommes en convalescence j'ai l'impression qu'elle mérite bien qu'on s'occupe d'elle ok ça me va allez viens mais laissez moi mourir je ne serai plus jamais belle ah bon alors après si elle suicide parce que parce qu'elle est en déprime t'es en full amputation inhalation tu sais pas comment tu vas remplir pour l'attaque du 23 ah bah ça dépend un peu de ce que tu as fait effectivement alors là on économise un petit peu de mes docs c'est parfait on va peut-être pouvoir commencer à mettre d'autres personnes ici toi t'es à 3 vas-y viens et toi aussi après si tu perds tu perds bon effectivement mais là il n'y a pas de miracle mais tu peux enfin c'est pas perdre forcément des gens qui va te faire perdre quoi si tu les tri et que tu te dis bah j'ai pas ce qu'il faut et que tu les mets au PES en refusé tu perds un petit peu de morale mais c'est pas c'est pas dramatique on va dire moins que si tu les laisses crever sur la table et qu'en plus ça te consomme des ressources alors les yeux du patient ont été contaminés par le produit chimique si nous le traitons pas rapidement il perdra la vue morale en baisse c'est elle ne sera plus apte au service ah et bah écoute et là sinon il faudrait la solution d'irrigation oculaire mais je crois que ça j'ai pas pu le faire parce que j'avais déjà j'avais déjà fait une autre amélioration donc tant pis on va devoir sacrifier sa vue c'est triste mais c'est comme ça c'est triste mais c'est comme ça alors on a des nouveaux patients on en a ici un trois chevrons allez go pas assez de médicaments bah ouais je sais et l'autre il est où ? il y en avait deux qui étaient censés arriver ? non ah oui il doit y en avoir un là qui est arrivé oui il y en avait peut-être plus que deux ici avec les amputations tu compenses un moral le problème c'est les médocs ouais bah ça ouais moi ça fait un moment comme toi je suis vraiment en dèche je flirte avec les améliorations en priant pour que ça tienne alors ce qui est bien c'est les infirmières mettre des infirmières au poste d'évacuation d'un sanitaire des infirmières efficaces parce que elles permettent de faire en sorte que les gens deviennent moins gravement malades moins vite ce qui te permet de temporiser avec le temps mais après il faut quand même les dépiler à un moment ou à un autre il n'y a pas de miracle ok il nous faut de la lettre trois chevrons mais on a le temps donc on va voir un autre assaut là dans pas longtemps on est comment ? un peu fatigué mais ça va toi tu te reposes les infirmières elles vont aller se reposer juste avant de s'effondrer les ingés ils font leur vie on en a presque un de trop de toute façon on ne peut rien faire et les éclaireurs bah pareil ils font ils font leur vie ah t'as le PES bien plein ouais le PES c'est clair que quand il est trop rempli que tu n'arrives pas à dépiler ça pique un peu déjà limite t'espères que tes patients vont mourir à un moment alors ok hop 9h ceux-là on va les envoyer attends à 2h tu vas ici donne nous des lettres est-ce que tu as réussi à dépiler les civils Vénère ou c'est encore les civils que tu dépiles ? ok on a réussi un petit truc là on est prêt pour l'attaque opération plus rapide parfait parfait et là parfait 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 qu'est-ce que tu nous apportes toi ? de l'alcool parfait et on a de quoi commander du matériel de chimie je vais attendre non non je vais attendre je vais attendre de voir si c'est une attaque au gaz ou pas parce que le matériel de chimie on est pas trop mal quoi on a 10 d'avance mais c'est pas non plus dramatique quoi les mecs ils sont pas en urgence donc s'il faut qu'on commande plutôt du comme ça ou du comme ça enfin quoi que ça ça va encore mais plutôt du comme ça on pourrait aussi économiser un petit peu pour avoir plus de postes pour 7 là plus de postes de production parce qu'on voit que nos ressources on les dépile pas encore assez vite t'as encore un peu de civils mais ils vont tous finir à la mort trop besoin de tes médocs pour augmenter les tranchées ouais je comprends j'ai dû en sacrifier un certain nombre aussi malheureusement une réhabilitation plus rapide pour un mec en chirurgie parfait ouais la grippe espagnole elle est dure hein l'événement de la grippe espagnole pique hein euh non c'est pas ça c'était ça allez vous pouvez tenir encore 30 minutes vous non c'est peut-être un peu tendu on va les on va changer comme ça et puis bah après on verra faut pas qu'on oublie de la rencontre dans une heure et demie de les rechanger ici euh toi tu vas là toi tu vas là on va se servir des soignés de cette vague pour repousser la vague suivante ok on a quelqu'un qu'on avait refusé qui est décédé on dépile pas trop les enterrements là ils en sont où nos nos mecs là ils bossent plutôt là ouais t'os pas imaginer le chapitre 3 malgré ses gros défauts autre bug je me régale ah bah moi aussi là j'ai pas vu du tout jouer cette semaine malheureusement c'est pour ça que là je me j'essaie de finir le chapitre 2 ah des tirs d'artillerie donc ça va être des traumatos plutôt mais clairement il est vraiment excellent j'ai jamais compris le trip du petit lapin dans la tranchée quand il y a des tirs d'artillerie par contre ok il va falloir qu'on réorganise nos infirmiers comme d'hab préparez vous les gars alors quelle heure il est ? 19h donc on va pas avoir tout de suite de personnes à gérer là donc du coup on va rester en 12h là là on passe en 24h toi t'es plus efficace ici euh euh faisons un petit tour comme d'hab hein parce que c'est hyper chaud de se souvenir de tout le monde lui il travaille au cimetière on le sait Jane Cook et Elijah vous allez au euh... PES c'est parti c'était Damian également au PES c'est parti ensuite ensuite ses compagnons de travail se fatiguent moins vite pour Mathieu et Owen Mathieu et Owen au boulot Lucien Clair et Jonathan Clair ses compagnons de travail sont plus performants ses compagnons de travail sont légèrement moins performants euh... Lucien Clair et Jonathan Clair vous y allez également c'est parti ici Odin Bélé et Oscar il faudrait que vous restiez au PES vous très bien on verra après qui on active euh... tac 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 euh... Lucien Clair et Jonathan non on a déjà fait Odin Bélé et Oscar c'est ça on était là Elliot et Carter Elliot et Carter il faudrait que vous restiez au PES également euh... vous y êtes pas Elliot et Carter il est méchant lui carrément quoi Erol et Mason Erol et Mason euh... Erol et Mason vous êtes un peu plus efficace au PES mais... le gros malus sur les... les mecs euh... à côté quoi je pense que je vais vous envoyer au cimetière vous alors Isaac vous travaillez considérablement plus lentement la morale baisse mais c'est pas grave vous allez là voilà Archeuil non tu bois ça avec Isaac toi Eldrid et Léon Eldrid et Léon vous allez au... vous êtes où Eldrid et Léon ? Eldrid et Léon vous allez là voilà et Patrick c'est Patrick et Rupert vous allez aussi y aller Patrick et Rupert c'est parti donc là on va rester en 1-1 pour le moment est-ce qu'on a besoin d'autant de monde ? euh... cimetière alors lui il va plomber le... il va plomber le... le poste de secours ça m'emmerde un peu on va l'envoyer là on va l'envoyer là faute de mieux quoi que non allez vas-y bosse ici fatigue toi c'est parti du coup on va plutôt avoir besoin de matériel chirurgical parce qu'en terme d'anxiolithique même si on a du mal à dépiler nos patients on est pas trop mal c'est un chien tu penses ? il me fait rire avec ton petit lapin ouais je me doute que c'est un chien mais il a vraiment une gueule de lapin je trouve une manière de s'asseoir comme un lapin enfin je trouve qu'il ressemble vraiment à un lapin mais je suis d'accord ça n'aurait aucun sens que ce soit un lapin mais entre les taches de couleur son espèce de nez un peu allongé ça fait vraiment penser à un lièvre ah on a sorti 4 ici ça c'est bon ça on commande 2 comme ça prochain con on commande probablement un comme ça et un peu d'alcool on a jamais vu de lapin de gay elles sont dangereuses et assoiffées de sang allemand bah ouais il est un peu stoïque en plus là dans la petite illustration allez c'est parti les gars au taf vous allez courir un peu tu es à rush le niveau 3 des apparts du personnel dès le début du chapitre 2 la récup est ultra rapide bah là je suis au niveau 2 ça va c'est suffisant je pense j'arrive à retater mes ingénieurs de manière assez efficace les autres aussi alors attendez parce que là du coup par contre les infirmières là elles sont reparties bosser donc non on inverse ça vous allez vous reposer tu vois que le problème de Madoc c'est le motif du chapitre 2 ouais bah en fait le problème du chapitre 2 entre guillemets c'est qu'il y a un flux hyper important de blessés avec des blessures plus graves que dans le chapitre 1 c'est en fait l'objectif c'est de tenir la bataille d'Amiens et le train il arrive tous les jours en t'aménant 10 patients qui sont dans le mal etc plus les assos et effectivement du coup ça fait que bah par calcul c'est un peu plus compliqué quoi les infirmières on est à 7 sur 9 donc si jamais la VIP là on arrive à la soigner que c'est une infirmière sera bien ici on en est où ? toi tu pourrais peut-être t'occuper de ça plutôt qu'à dormir et puis on va voilà on va lui mettre une inhalation tant pis mais clairement entre la production le fait de devoir envoyer plein de monde aux tranchées qui fait que du coup t'as pas l'aide de change et les livraisons un peu ric-rac clairement c'est un problème on est d'accord il faut sacrifier plus de gens c'est malheureusement une thématique ok on a un patient on va commander un petit matériel de chimie ici il nous reste les 3 mecs comme ça voilà on va continuer de commander je pense un petit peu d'alcool un petit peu de rations pour remonter notre nombre de rations au-dessus de 100 pour que si on est un event qui tombe ça nous mette pas dans la merde faire un rapport chevron nombre de médocs c'est un peu ce que je fais la falsex ceux qui sont à 1 voire 2 ah tant pis je les ampute quoi c'est c'est pas cool mais il faut ce qu'il faut ah toi t'es prêt à sortir vas-y file moi des points toi 14h tu sors avant l'attaque parfait on va mettre un petit 2 on est qu'en vert et avec notre 3 on va commander un peu plus de comme ça c'est parti ah merde on a perdu quelqu'un pendant l'opération ça arrive pas si souvent mais malheureusement ça arrive ok là petit à petit on arrive à dépiler là 88 sur 200 bah c'est pas mal tu vas avoir le succès avoir 100 morts bientôt un succès de qualité alors là on est en flux minimum minimum au poste d'évacuation sanitaire on va peut-être les mettre à 24h aussi et salut lucky look bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et ouais falsex c'est le succès que t'es content d'avoir ouais et j'ai tenu longtemps avant de l'avoir mais ouais là j'ai pas pu j'ai pas pu tout faire il fallait un moment que ça claque bon on est pas si mal en médoc avec nos livraisons en cours on va essayer d'attendre d'avoir combien c'est euh c'est là 7 7 pour faire ça et avoir un poste de travail en plus pour nos ingés sinon c'est 9 pour ça qui fait la même chose quoi mais au moins bien tu as fini le jeu je sais pas pour toi mais à partir du chapitre 2 beaucoup plus facile une fois que tu as les techs alors beaucoup plus facile je dirais pas ça mais oui on sent les améliorations de techs mais le chapitre 2 comme on en parlait là la thématique c'est vraiment la gestion des médicaments qui est très compliquée allez il faut me vider les ambulances c'est l'ambulance du poste de secours non c'est pas encore l'ambulance du poste de secours allez on envoie les mecs bosser là après vous allez me vider cette ambulance s'il vous plait on sent que les livraisons sont arrivées les mecs ils se retrouvent à emmener tout le monde en opération ok on va avoir deux nouveaux patients qui vont rentrer et on a un événement réhabilitation plus rapide excellent et le deuxième patient de l'ambulance il est de quel type alors on en a un à l'aile de chimie trois médocs c'est parti on a ce qu'il faut et ici cinq on est parti on a ce qu'il faut en avant emmenez les au boulot ici on a plus assez de ressources donc de toute façon vous allez vous reposer un peu on va mettre toi en route vous bossez plutôt là dessus alors une réhabilitation plus rapide fantastique et un autre événement une opération plus rapide et moins fatigante et bah écoutez parfait est-ce qu'on a une livraison d'alcool ? oui on a une livraison d'alcool en route donc on va attendre un peu qu'est-ce que ça donne là ? on a un mec qui sort alors là il faut qu'on blinde notre tranchée j'espère que le chapitre 3 est cool looky look du coup je sais pas si t'as fait le chapitre oula le chapitre du avec Marie Curie je sais pas ce qu'il vaut du coup celui qui est dans la supporter édition tu peux acheter en tant que DLC alors il y a encore 14 blessés dans les tranchées putain chance de survie plus élevée parfait ok donc t'as eu les 3 chapitres de base du coup ah un événement négatif augmentation du cours habilitation plus longue il était mordu par un rat pas de bol allez on va claquer notre dernier médoc on devrait pas avoir trop de blessés chimiques normalement sur cet assaut là pour le moment globalement ils sont en train de faire des enterrements donc ça se dépile petit à petit le chapitre 3 est cool et bah écoute nickel je sais pas si je l'enchaînerai du coup parce que malheureusement bah j'ai repris le boulot donc les vacances ça aidait bien pour les lives on va pas se mentir alors ici on a de nouveau un fatigué ça sert à rien au final on est à 5 allez il faut qu'on aille à 8 8 ou 7 j'ai un doute 7 7 ça se fait là on a pas un qui sort bientôt il y en a un qui sort dans 3 minutes il est où ? 2 minutes toi plus 2 parfait allez c'est parti on améliore ça donc on prend poste de production de l'ingénierie Douglas Carter t'arrêtes de faire de la bouffe tu vas là et tu bosses avec tous tes copains Darian au boulot t'es pas trop fan du système du poste de secours il est un petit peu compliqué à gérer ouais ils optimisent pas trop les mecs je trouve je suis d'accord je trouve le concept intéressant et c'est assez réaliste hein les mecs qui courent dans les tranchées pendant des plombes pour essayer de sauver les de sauver les gens mais c'est vrai qu'après quand il y a l'ambulance il devrait charger plus vite l'ambulance attendre que l'ambulance arrive plutôt courir ou au moins rester un pour continuer de charger l'ambulance à chaque fois qu'il revient c'est pas forcément évident je suis d'accord à gérer mais je trouve le concept plutôt sympa le bâtiment abritant le laboratoire est caché de la route principale par un petit bosquet le pharmacien ouvre la porte vêtue d'une blouse blanche et d'une sorte de masque de fortune fait d'un morceau de tissu et de grosses lunettes il semble un peu surpris de voir des éclaireurs mais ne montre aucun signe de nervosité ou d'irritation interrogé sur le fameux remède il précise qu'il n'a rien de plus que ceux utilisés à l'hôpital c'est une telle que le sien est peut-être un peu plus puissant vu qu'il sait en produire une version extrêmement pure alors on peut arrêter le pharmacien et l'escorter au QG on gagne 6 réquisitions 10 de médecine par éclaireur donc 1 et on déverrouille le nouveau dépôt le laboratoire du pharmacien ok on le convainc de travailler pour l'hôpital ah il faut payer 2 réquisitions on les a pas dommage ou alors on le force à travailler pour l'hôpital je pense qu'on va prendre ça on entend les explications du pharmacien le commandant des éclaireurs esquisse un sourire et lui demande pourquoi il apportait des médicaments aux allemands le pharmacien pallie mais dit aux éclaireurs que la peste se répand aussi chez les allemands et qu'il n'aspire qu'à aider le plus de monde possible le commandant acquiesce puis ordonne à ses hommes d'arrêter le pharmacien vos intentions sont bonnes mais je n'ai pas le choix dit le commandant je vous arrête pour collaboration avec l'ennemi je doute pas que vos explications suffiront à adoucir votre peine mais ça sera au QG de décider de votre sort surpris et furieux le pharmacien ne dit rien et n'offre aucune résistance le commandant prophète en faire part dans son rapport ok quand on a 50 à récup dans les tranchées et que le poste sanitaire il n'y a aucun blessé c'est frustrant ah je suis d'accord je suis d'accord Lucky Luke mais c'est une question de priorité là encore ça peut paraître bizarre en terme de gameplay mais je trouve que le jeu est vraiment très bien pour ça c'est qu'il est très proche de la réalité il vise la réalité plutôt que le gameplay facile c'est à dire que le typiquement le poste de secours bah ouais quand il y a des mecs dedans tu te dis bah on voulait envoyer les au poste sanitaire sauf que bah ils ont plus de chances de clamser dans les tranchées donc il faut aller les chercher le plus vite possible le plus vite possible le plus vite possible et c'est ça qui est effectivement qui peut être frustrant mais bah c'est ce que vise le jeu quoi et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est il y a plein de gens qui s'y font pas quoi parce que c'est un jeu qui est vraiment qui vise le réalisme alors à toute proportion gardée ça reste un jeu mais du coup ça fait des trucs dans le gameplay qui sont vraiment vraiment pas évidents et qui déplaisent qui déplaisent enfin qui font que les gens mettent une mauvaise note au niveau des éclairs pourquoi ne faire qu'une seule équipe avec deux gars bah en fait au début t'as une seule équipe et mes équipes avaient deux gars c'est juste que bah là eux ils ont cette équipe là malheureusement a eu un un incident on va dire pendant une pendant une un événement et ils ont perdu un mec et je pense que la note moyenne sur Steam elle est typiquement à cause de ça looky looky les gens qui s'attendaient à un truc du style this war of mine on va envoyer le camion là plutôt qu'au truc d'alcool parce que direct 5 médocs c'est toujours mieux alors attendez peut-être qu'il faut que je rappelle le camion là pardon et qu'après j'envoie le camion là ouais parce que pour l'instant on a zéro camion ok on va attendre qu'il revienne camion en approche dans 27 heures wow c'est chaud c'est chaud c'est chaud alors est-ce que ça l'a annulé ? c'est pas sûr oui c'est bon ça l'a annulé camion en cours de retour très bien du coup on aura nos trucs quand ils seront arrivés au QG c'est à dire dans 15 heures donc c'est pas tout de suite alors on a récupéré un petit peu d'alcool donc on va pouvoir se remettre à bosser on va récupérer c'est Bernard et Sean qui bossent efficacement là donc Hanson tu vas là Bernard tu vas ici c'est plutôt ça qu'on va avoir besoin je pense et Henry Young tu vas ici allez on va presque pouvoir les gérer tiens c'est cool alors encore 12 dans les tranchées et ouais là notre poste sanitaire est quasiment vide alors que là-bas c'est la merde mais bah c'est comme ça qu'est-ce qu'il fait lui ? c'est pas une ambulance comme d'habitude c'est le camion de... c'est peut-être le camion ? attends qu'est-ce que tu fais camion ? non annule le camion annule le camion, rappel le camion je vais l'envoyer là mon camion je vais l'envoyer là mon camion il devait revenir dans 27 heures mais en fait il est revenu direct quoi je pense qu'il y a un petit... un petit bug entre guillemets là il est parti donc ici on annule, on a toujours zéro camion donc on va essayer de le surveiller quand il repasse, on gérera, ici on a un mec épuisé, un mec épuisé là on devrait, on a eu un décès visiblement, eux ils sortent, deux décès, encore sept blessés dans les tranchées et après ils vont avoiner, l'épuisement se fait sentir alors ici on a un qui sort dans 13 minutes, il est là, ok, il va nous faire un peu de lettres il faut qu'on mette du monde ici malheureusement en terme d'entraînement, il n'y a plus que huit personnes à enterrer, c'est bien c'est triste mais c'est bien et on a deux, on va commander du matériel chirurgical, c'est parti et dans une heure, les ingénieurs auront terminé, de quoi bosser plus ok, on passe en vitesse 2, on attend que ça s'avance alors il reste trois patients, ok, ils sont dans la file d'attente ici, c'est bon ah, zut, un évènement pourri, l'infirmière a visiblement commis une erreur de dosage de médicaments, zut, le patient a reçu une dose bien plus élevée que prévue, je recommande de procéder à une désintoxication désintoxication normale, celui de la procédure de désintoxication rapide par perfusion, ignorez le risque ok, on a relativement des ressources là, donc on y va tac, 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 tu as eu quasiment 70 morts civils si tu comprends la différence entre le nombre de morts au cimetière et celui du ratio au milieu en haut non, on les enterre pareil, les morts civils ah oui, tu veux dire, oui pardon, je vois ce que tu veux dire là on en a 170 en tout et là 17 euh, bah probablement, ouais alors effectivement, alors ça paraît ah non, alors non, non, effectivement, pardon non parce que ça prend en compte les décès du premier chapitre vu qu'en fait on récupère le le l'hôpital au chapitre 2, exactement comme il était à la fin du chapitre 1 donc du coup, ça compte les décès du premier chapitre et je devais être à 40 ou 50 au premier chapitre, donc on a dû avoir une vingtaine de morts civiles quoi, en gros euh, et oui, Lucky Luke, je suis à la fin du chapitre 2 là, il nous reste, euh, bah la dernière attaque là, probablement du coup à gérer et après on aura fini le chapitre allez, dans 5 minutes là allons-y tac, tac, tac c'est bon alors du coup comment ça se passe James Grant est extrêmement épuisé va dormir là, on va fabriquer un peu plus d'alcool et un peu plus de comme ça non, de comme ça plutôt parce qu'on en a pas des masses et je sens qu'on va avoir un gros rush parce que c'était une attaque à l'artillerie ok, tu voulais pas spoil c'est pour ça, t'as galéré avec l'épidémie euh, l'épidémie elle est dure l'épidémie elle est vraiment dure à gérer ils en sont où là ? 5 blessés dans les tranchées encore ok, ça se dépile t'as accepté des civils pareil, j'ai accepté des civils et j'en ai accepté pas mal en plus des réfugiés donc j'avais encore plus de civils mais oui, c'était clairement pas simple bon, il en est où notre camion là ? camion en cours de retour, ok toi, tu es extrêmement épuisé tu vas te détendre Douglas, tu vas bosser toi, tu vas bosser on va faire un troisième poste là et toi, tu vas bosser ici alors là, on va consommer tout notre alcool c'est pas grave c'est comme ça on a un mec en attente c'est que un 1 tant pis, on va l'envoyer là parce que ça commence à être tendu là je pensais effectivement prendre ces patients soignés là pour les envoyer dans la tranchée mais ça y est on commence à arriver ça commence à arriver alors pause on va du coup changer un peu tout ça donc ceux qui sont épuisés allez dormir toi, tu viens là toi, tu viens là on va en laisser que un ici pour qu'il charge le... bon, allez, deux toi, tu vas bosser toi, tu vas ici là, on passe en 24 heures le temps de dépiler mais il va falloir effectivement du monde alors, non, c'est pas ça c'est ça qu'est-ce qu'on a sorti ? ouais, deux traumatiques comme prévu donc pour l'instant pas d'urgence et on a un événement 28 heures de réhabilitation ah non, c'est bon quoi il ira au fight si on lui demande d'aller au fight et c'est tout ça va bien ça va bien par contre, nos mecs ils n'arrêtent pas ils sont ils sont complètement complètement dans le mal ça c'est un chevron on va plutôt envoyer lui même si c'est une opération beaucoup plus longue on a bientôt 300 soins quand même il y a aussi 122 morts accessoirement ok c'est parti on va commander un petit peu de médicaments avec nos trois qu'on vient de sortir ok c'est parti on dépile qu'est-ce qu'ils sont lents ceux-là bordel quoi on a l'impression qu'ils pataugent dans la boue en termes de mecs pas efficaces allez, chargez-moi cette ambulance alors que par contre Tristan là il dépote ok là ça se repose là ça bosse ici c'est pas si mal toi t'es extrêmement épuisé toi retourne bosser là les ressources commencent à être un peu mieux ça fait plaisir on rentre 4 personnes là allez, vas-y montre-moi ce qu'il y a ok c'est parti alors là on en a un 7 il faut mais c'est un 3 chevrons donc on y va ok ici c'est un peu plus le drame on en a 43 3 chevrons on te sauve 3 chevrons on te sauve 2 chevrons vas-y viens forcément ceux qui sont les moins chers c'est les les 1 chevron on va quand même l'amputer lui quoi que je peux pas les envoyer en lettre de change si je les ampute donc du coup on va quand même éviter de l'amputer on consomme combien là 19 pour 43 voilà, moitié de nos réserves cash allez, mange ça c'est fait là c'est le changement de car donc pour le moment toi tu continues de bosser ouf, toi tu vas t'effondrer vas-y viens là une amputation c'est bon pour le moral c'est un peu dur dit comme ça il est parti où l'ambulance on a perdu notre ambulance ah non il est là on a un mec grave là on va le mettre après une opération assez rapide donc ici oh on a un VIP je l'ai pas eu ah bah c'était un mec qui était ici tiens intéressant ah oui il a été re-blessé le mec il c'est vrai qu'on les on les renvoie on les renvoie au fight donc du coup ils peuvent revenir attention le signe référence musicale incoming c'est bon pour le moral je l'ai quand même celle-là pas déconner hasis toi tu commences à être fatigué au mauvais moment par contre moi ici il fatigue toi t'es de nouveau en forme viens donc là on a besoin de monde ah on a un événement pourri nous ignorons combien des classes sont présentes à la plaie les retirer tous pour s'avérer très compliqué ok c'est un truc comme ça on les opère à l'électro-aimant 7 heures d'opération on va y aller comme ça ok ça court un peu dans tous les sens là alors vous êtes bloqué vous t'oc, toi va au cimetière toi va là alors des fois ils se bloquent quand c'est comme ça on est un peu obligé de tous les foutre ailleurs non ça marche pas alors deux événements simplificateurs parfait nous avons bon espoir que sa jambe pourra être sauvée c'est un mec qu'est ce qu'on fait on peut amputer la jambe mais bon réhabilitation plus rapide mais en coup ça coûte un de plus ah bah oui go pareil moins 17 heures de traitement clairement on se fait plaisir bon par contre j'ai l'impression qu'on est alors ça peut être aussi qu'il est tout seul et qu'il attend son pote des fois ça arrive quand dans les groupes qui sont qui ont des personnages qui ont des trucs différents il y en a un qui va plus vite donc du coup ils vont moins vite pourquoi tu ne l'amènes pas là parce que toi tu attends ton pote ah oui en fait lui il a pris le slot et il attend son copain pour l'emmener là l'enfer allez go ok la pharmacie proche de l'effondrement il est temps de te poser pareil on va récupérer Bernard pour l'envoyer là allez sortez-les de l'ambulance là qu'on en renvoie vite là-bas ok qu'est-ce que ça dit ouais beaucoup de traumatiques comme prévu 1 à 3 chevrons quand même on va l'envoyer là du coup toi tu vas te voilà après il faudra que tu dormes non toi tu seras extrêmement épuisé après cette opération malheureusement ici du coup 3 chevrons pour 5 médocs après une petite opération d'une heure allez go après tu iras dormir et toi après une petite opération de 2 heures mais elle n'a pas commencé encore on va plutôt te mettre là et ici les gens se reposent parfait l'infirmière ça donne quoi on va l'envoyer se reposer tout de suite en fait on va l'envoyer se reposer un petit peu une heure ou deux et après elle reviendra bosser un seul chevron on l'envoie là on est qu'en vert ici c'est chaud bon bah là c'était malheureusement Eleanor c'était prévisible quand on a essayé de la soigner elle a dit mais non ne me sauvez pas je ne serai plus jamais belle la planification normale donc malheureusement c'était prévisible allez là on a l'ambulance qui arrive avec un peu de bol ils n'ont pas encore pris leur slot ils vont la charger yes allez oh qu'est-ce qu'ils sont lents il y a juste la route à traverser grouillez-vous ah non il y a des gens à aller chercher là-bas non ah merde il y a des il y a un autre infirmier qui est en train de revenir qui a pris le slot c'est pas grave ah on a le train qui est arrivé avec les patients ok très bien en avant c'est quoi 4 médocs 1 chevron vas-y go ici 6 et il est stable et toi t'es grave ok on va t'envoyer là et ici on a récupéré encore du monde toi tu vas mourir tu vas mourir malheureusement t'es que à 2 on pourrait te mettre là mais du coup c'est toi qui meurs donc ça me va pas si je te mets là tu meurs probablement pas et eux on va attendre un peu alors ok mutation plus rapide on monte un peu notre morale qui a descendu mine de rien qui commence à descendre alors là on va passer en quart de 12 heures toi tu vas aller te reposer quelques heures il faut qu'on fasse un petit point sur nos brancardiers c'est qui qui bosse là Elliot et Carter Elliot et Carter ils sont plutôt censés bosser au PES on va passer en 12 heures donc Oli Oli il y en a un autre il y en a un autre normalement qui est alors pas efficace au cimetière mais qui booste genre qui booste pas ses potes voilà Odin et Oscar ils sont censés être au PES c'est bon Elliot et tout aussi voilà vous là vous êtes bien Erol et Masson vous êtes bien pour bosser bosser ici tout seul très bien on est à 1, 2, 3, 4 3 la nuit ça le fera pour dépiler ces gens là alors on en a un qui est en attente de décision parfait on fait 2 qui sont en attente de décision nickel on passe en bleu ça ça fait plaise pour l'instant on arrive à s'en tirer sans l'être ce qui est plutôt très très bien alors toi t'as pris un niveau plus performant au poste de secours mieux au cimetière ses compagnons de travail sont plus performants on pourrait enlever ça pour le remplacer par travail considérablement mieux au cimetière mais on peut pas enlever le paresseur encore on va prendre le drôle ça fait jamais de mal on a plus que 4 blessés ici 3 on charge l'ambulance on a encore un mec qui attend son copain là oh là là poussez vous là ils sont occupés à aller chercher de les blessés ici mais je pense qu'ils doivent plus en rester on les a tous récupérés on a 300 soignés c'est plutôt très très cool voyons voir ce qu'on a 7 médicaments allez viens et toi 5 on va pas assez mais ça va arriver voilà la vache ici on a rentré du lourd là encore il va falloir qu'on en renvoie notre infirmière bossée toi tu viens là toi tu vas aller te mettre à la file derrière parce que j'ai pas envie de te soigner tout de suite on va renvoyer notre infirmière il va nous falloir du monde tant qu'il n'a pas le même humour Karda ça va bah écoute je ne m'avancerai pas heureusement il nous épargne les blagues les blagues en jeu épuisé épuisé on va pouvoir renvoyer Sean on va pouvoir renvoyer Timothy Hanson ici on est un peu en déchela mais ça va le faire et là elle commence à être épuisée alors qu'il leur reste encore 8h de taf mine de rien il n'y en a plus pour longtemps je suis d'accord ça se décharge elle n'est pas encore revenue l'ambulance donc ils vont finir à la main du coup malheureusement très probablement parce qu'il a dû prendre le slot pour l'emmener à la main alors du coup ils en sont où nos mecs là qu'est-ce qu'ils font toi tu vas au pharmacien et toi tu es en attente d'ordre bah rentre tu as des trucs donc rentre et le dépôt là ça donne quoi le camion il arrive dans 16h très bien j'espère qu'il arrive à l'entrepôt dans 16h parce que sinon ça fait chier affectation le lac des camions mais non mais pas du tout non il est en cours de retour c'est ça donc normalement il devrait s'arrêter j'espère un événement positif parfait une opération moins compliquée et là une réhabilitation plus rapide encore mieux alors on va envoyer lui là il sortira juste à temps lui il sortira après par contre donc non on va envoyer là même si de toute façon en toute logique après il n'y a rien le jeu s'arrête enfin le chapitre s'arrête c'est comme pour le 2 on a réussi à monter à 100 ans de nourriture c'est excellent par contre là c'est moins excellent il y a 3 mecs qui bossent là ouais mais il commence à fatiguer on en bouffe 40 par heure des ressources et malgré ça on n'a pas encore 40 par heure beaucoup plus parce que il y a tout le monde qui bosse en même temps mais ah zut plus de risque que le blessé ne récupère pas totalement et bah écoute on n'a pas le choix donc on va faire avec alors ici on en a un qui fatigue mais ça va eux ils terminent leur petit trajet il est très bien mon humour t'es juste pas apte à le savourer c'est vrai que il n'y a aucune raison que j'évite de comment dire de faire des séries multi avec toi pour ne pas avoir ton humour regard d'arri non je rigole je subis déjà l'humour de katox je pense que je suis prêt à tout tout encaisser alors 3 chevrons en avant toi là toi tu vas ici blessure grave ici on est bon là on en a 9 de nouveau à dépiler sérieusement quel enfer ça tire à balle réel écoute on a besoin d'un hôpital de campagne il faut ce qu'il faut allez on passe en vitesse 2 on va essayer de terminer sur cet épisode même s'il est un petit peu plus long quoi qu'en fait vous me direz il y a encore ouais non il y a encore tout ça on va arrêter l'épisode de VOD là et on va continuer le live pour terminer le chapitre 2 ça fera 3 épisodes pour aujourd'hui ce sera très bien j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé il y a eu plein de réactions sur ce let's play ça fait bien plaisir donc n'hésitez pas à continuer de me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde